C'est entendre les portes qui se ferment, qu'on se rapproche d'une voiture, c'est plein de petits exemples comme ça de la vie quotidienne de tous les jours. Les citoyens, les citoyens noirs, les citoyens maghrébins soient protégés. En tant que personne blanche, je pense que c'est très important d'être là parce que c'est aussi dire que ce n'est pas un problème de personnes noires, de personnes arabes, etc. Ce n'est pas une lutte qui est que d'une ethnie, tout le monde peut lutter pour cette cause. Des noirs, des arabes, des asiatiques, des blancs qui sont unis dans une cause commune contre le racisme. On n'est pas des citoyens de seconde zone, on est français. Je pense que c'est vraiment important d'être présent et aussi même en tant que personne blanche. Je pense que c'est très important d'être là parce que c'est aussi dire que ce n'est pas un problème de personnes noires, de personnes arabes, etc. C'est un problème qui est maintenu par les personnes blanches, par le système qui a été mis en place par les personnes blanches, par le système de colonisation qui se maintient aujourd'hui par les violences que subissent les personnes noires et arabes, etc. en France. C'est l'héritage du colonialisme qui a été mis en place par les personnes blanches. Et c'est donc aussi à nous d'être là et de faire ce qu'il faut pour justement, depuis notre position de privilège et de pouvoir, de pouvoir aussi être là et changer le système et faire en sorte que ça s'arrête. C'est vrai qu'ils disent que les violences policières existent. Elles existent et on va mettre en place des mesures pour que les personnes, les citoyens, les citoyens noirs, les citoyens maghrébins soient protégés par les policiers qui gangrènent le travail des autres policiers qui font bien leur travail. Entendre les portes qui se ferment, qu'on se rapproche d'une voiture, c'est plein de petits exemples comme ça de la vie quotidienne de tous les jours. Je ne parle même pas, comme je disais, de la discrimination à l'embauche, pour trouver un logement et toutes ces questions. Même les petites réflexions entre amis, les mamadous, etc. qui vont à un moment, comme disent les Américains, enough is enough. Du coup, je suis là pour montrer aussi que ce n'est pas une lutte qui est que d'une ethnie. Tout le monde peut lutter pour cette cause. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr, c'est très inspirant de voir justement toutes les générations, la jeunesse, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des Blancs qui sont unis dans une cause commune contre le racisme. Oui, c'est inspirant et j'espère que ça va se traduire aussi au niveau politique. Moi, ce qui me fait le plus mal dans ça, c'est que les jeunes se sont habitués. C'est une fatalité, c'est comme ça, on subit, on ne dit rien. Non, non, on ne doit pas subir. On n'est pas des citoyens de seconde zone. On est français et même si on n'était pas français, immigrés ou quoi, on est dans un pays des droits de l'homme. Donc à partir de là, il y a une justice et il faut faire valoir ces droits. C'est ça qui est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada